... Au lever du jour, quand le brouillard de la nuit a perlé l'étoile d'araignée, comme elle, dès le matin, je vais quadriller les bois de bouleau. A la recherche des bolets et d'Ulysse avec ses diverses appellations. Pour mieux les découvrir, il faut bien les connaître. Il est très rare de les voir à leur naissance. Ils sont d'un blanc immaculé. Très vite, ils deviennent blanchâtres et prennent la couleur de leur souche. Celle-ci très noire. Il est plus commun de les trouver d'un blanc, comme nous les montre cette série d'images. Accompagné d'un bolet qui lui est né quelques heures plus tôt. C'est à mon avis, quand ces bolets n'ont passé qu'une journée après leur naissance, qu'ils sont les plus délicieux. Ils sont juvéniles. Ils n'ont pas fini de se développer et dégagent des arômes particuliers qui sont propres à l'espèce, mais aussi et surtout aux terroirs et aux forêts dans lesquelles ils prospèrent. Une journée a passé et ils ont presque fini leur développement. A ce stade, ils ont déjà changé de goût. Le chapeau s'est ouvert et ils commencent par produire des spores. Ces spores ont changé le goût du cèpe. Il est plus prononcé. Et il vaut mieux les déguster, par exemple avec des pommes de terre. Au troisième stade, quand le dessous du champignon est de couleur verte, ils deviennent très mous à la cuisson. Et leur goût est très prononcé. Et il vaut mieux les faire sécher, les réduire en poudre. Ainsi réduit, ils donnent à toute recette de cuisine la noblesse de leur parfum. Tout irait pour le mieux, s'il n'y avait pas une espèce de mouche qui, elle aussi, apprécie les champignons. Elles sont en train de pondre leurs oeufs. Les larves naîtront très vite et ce sera rapidement la destruction des champignons. Rendus méconnaissables par les larves, ils deviennent pour nous inconsommables. Pour un maximum d'arômes, la cueillette de ces bolets doit se faire sur le jeune sujet. Là aussi, sur cette espèce de bolet et d'Ulysse, ils se présentent, aux formes et aux chapeaux de diverses couleurs, que je vous laisse admirer. Mais pas avant de vous avoir indiqué du plaisir ressenti devant l'émerveillement de tant de beauté que nous donnent ces champignons dans la nature en créant de sublimes tableaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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